Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme chaque vendredi pour faire le point sur la semaine écoulée au niveau des indices du CAC 40 bien entendu et des matières premières, de la paire euro-dollar, on va regarder, il peut se passer pas mal de choses et puis également des actions, des différentes opportunités. Alors ça continue à plutôt être assez intéressant, surtout sur les petites capes actuellement et donc on va continuer à faire un petit peu le point, veiller à tenir jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a pas mal de valeurs que je n'ai pas intégrées dans la liste parce que je n'avais pas la place tout simplement et si je m'en souviens, j'essaierai de m'en souvenir j'en ai 5 ou 6 à vous passer potentiellement à la fin de la vidéo quand on aura terminé le reste. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette semaine ? Un petit peu une semaine pour rien, une semaine à la fois qui nous a validé de la force, validé une résistance oblique donc sur cette zone des 5100 points et également qui nous a validé donc de la faiblesse sur la fin de semaine mais en même temps, en même temps dans cette faiblesse là, on voit une certaine tenue des soutiens et une réaction. Donc on a vu également que cette réaction elle est plutôt venue des valeurs plus cycliques, plus de la value également plutôt que de la valeur de croissance alors qu'on voit clairement la dichotomie actuellement avec les valeurs, avec les GAFAM qui représentent et qui impactent de plus en plus le Nasdaq, ça c'est pour, on ne va pas le répéter, mais aussi le S&P. Donc derrière, c'est des hausses exponentielles qui sont en train de se mettre en place, surtout sur Amazon, je crois qu'ils gagnent 12 ou 15% sur la semaine quasiment écoulée ou sur les 10 dernières séances, quelque chose comme ça. On va la regarder également. Donc clairement, si on veut savoir un petit peu où on va aller d'un point de vue valeur de croissance technologique, il suffit de regarder un petit peu ce que fait Amazon et on a notre indicateur, pas besoin de chercher ailleurs. Donc on sent bien quand même que, voilà, l'idée c'est de dire les marchés ne réagissent pas au Covid, à l'augmentation des cas, à maintenant l'augmentation des décès, on sait bien qu'il faut un petit peu de temps entre les nouveaux cas pour qu'éventuellement on ait également une hausse des décès, que les médias commencent à en reparler, etc. Bref, il y a aussi le fait qu'on apprend tous à vivre avec, c'est une maladie supplémentaire, il y a aujourd'hui des solutions, etc. Et tous les gouvernements parlent qu'ils ne reconfineront pas, mais on voit bien que s'il y a en effet une augmentation des cas, le politique quand même aura du mal, et a du mal déjà dans d'autres pays, on le voit, à ne pas revenir sur sa parole, de dire on ne reconfinera pas s'il y a une seconde vague, il se remet à confiner. Alors peut-être par niveau de cluster, etc. Mais bon, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le marché n'en a pas réellement peur. Et le bémol, c'est de se dire qu'il n'en a pas réellement peur, ça dépend. On voit bien que les valeurs qui sont le plus impactées ne sont quand même pas dans des configurations tip-top. On est vraiment entre deux eaux actuellement, cette semaine l'a bien prouvé également. Et on va le voir sur pas mal de valeurs, que ce soit de l'aéronautique, IMO, etc. C'est des valeurs où on sent qu'on nage en eau trouble, on sent qu'il y a des acheteurs quand même qui tiennent plus ou moins les supports, mais qu'ils sont assez fragiles. On sent également qu'on pourrait éventuellement faire un rebond, tenter une relance également, mais que là aussi, on manque vraiment de catalyseurs. Bref, et tout ça avec les résultats qui vont arriver dans les deux prochaines semaines. Le gros va commencer à peu près la dernière semaine du mois de juillet. Et donc, l'idée de se dire, est-ce que réellement, ça va suffire pour éventuellement faire revenir le marché un peu plus de micro-économies ? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. On sait bien que les chiffres seront dégueulasses, mais le marché actuellement se focalise surtout sur la reprise. Alors, il se focalise sur la reprise et on voit surtout, il se focalise sur la tech. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit que la tech, c'est comme une valeur refuge actuellement. Alors, c'est impressionnant de pouvoir réussir à dire ça, mais on sent bien que voilà, dès qu'on parle Covid, dès qu'on a peur, etc., les gens se retirent des valeurs cycliques et vont chercher de la tech. Et donc, on a vraiment des hausses exponentielles qui se mettent en place, surtout sur les GAFAM. Ce qui prouve bien que ces trades sont très populaires, je dirais même trop, et que vous savez, c'est toujours la même chose qu'on dit. On a agrandi la salle de concert, en gros, pour que plus de monde puisse rentrer, mais on a oublié d'agrandir les sorties de secours. Donc, après, voilà, c'est une question de timing. On va le voir, c'est absolument pas le moment de parler d'un retournement baissier sur ces valeurs GAFAM, etc. On sait qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura un retour de la volatilité puisqu'il y aura des prises de profit, que ça sera au pro-rata de la hausse. Donc, il va falloir s'attendre quand même à ce retour de la volatilité. Mais pour autant, ce n'est pas encore le moment. Est-ce que les résultats du second trimestre seront le catalyseur ou pas ? On verra. Pour moi, ce qui va être le plus important sur ces résultats-là, ce ne sont pas les résultats en eux-mêmes, c'est est-ce que les patrons vont finir par nous donner des perspectives ? Et c'est ça, vraiment, à mon avis, qui va devoir être pricé. Ce n'est pas tellement que les résultats vont être mauvais. On sait qu'ils vont être mauvais. Ils seront peut-être moins mauvais que prévu et ça suffira au marché. En tout cas, avec les hausses que l'on voit, on peut se dire que c'est ce que le marché a déjà pricé. Mais derrière, je pense que ce qui va vraiment nous intéresser, en tout cas, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est de voir, est-ce que les patrons ont de la visibilité ? Est-ce qu'ils ont retrouvé de la visibilité ? Est-ce qu'ils sont capables de pouvoir dire, bon, ben, OK, on va pouvoir remonter la pente, etc. Et pour quand ? Et c'est ça, vraiment, qui va être important. Parce que s'ils n'ont pas, toujours pas de visibilité, à mon avis, c'est ça qui peut coincer. Ce que l'on voit, quand même, c'est que de la visibilité, il y en a, quand même, pour un certain nombre de business, parce qu'on voit les OPA qui reviennent à foison. Les OPA ne reviennent pas n'importe où. Elles reviennent sur les valeurs qui étaient sous-cotées. Et essentiellement, on le voit en Europe et en France. Donc, on a eu une série d'OPA. Ce qui fait que tout le monde se met maintenant à se rappeler qu'il y a quand même de belles valeurs value qui sont sous-valorisées en Europe et surtout en France. Et donc, c'est un petit peu la chasse à ces différentes valeurs pour essayer de jouer un petit peu à qui le tour de la prochaine OPA. Donc, c'est ça qui est toujours intéressant aussi dans le marché et qu'il faut bien comprendre. C'est cet aspect qu'on a besoin des autres et on a besoin, finalement, que le marché réalise un certain nombre d'éléments, que quelque chose est sous-valorisé ou pas. Sinon, une valeur pourrait rester sous-valorisée pendant très très longtemps et c'est ce qui se passe. Et en règle générale, on va revaloriser les choses très rapidement en bourse quand le marché finit par s'en rendre compte. Et ce qui est toujours intéressant, c'est les différentes frustrations qui peuvent émaner, évidemment, de ce point-là. Donc, le timing, c'est toujours crucial en bourse. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, on va y revenir sur tous ces éléments-là au fur et à mesure. Au niveau du CAC 40, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se dire. Pour moi, on reste dans une congestion large, on va dire, entre ces 5200 points et ces 4700 points. Et à l'intérieur de laquelle on avait cassé par le haut, ici, la zone des 5000, qu'on a recassé par le bas, donc 5010, point pivot. Pour redevenir positif, pour retenter éventuellement une sortie des 5100 points et aller chercher les 5300, il faudra commencer par repasser les 5010 points. Donc, c'est le pivot. Là, on est en dessous. Donc, clairement, on est repassé dans une neutralisation. Pour commencer à dégrader, je dirais, un peu plus sérieusement, il faudra passer sous les 4860 points. Et là, très certainement, on s'ouvrirait la voie de la moyenne mobile 50 sur les 4790. Très rapidement, elle va continuer à remonter, bien entendu. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on va observer. Bien entendu, tant qu'on ne casse pas par le haut ou par le bas, on n'a pas un signal, je dirais, pas majeur, mais un signal de moyen terme. Donc, c'est normal, voilà, que ça zigzague. C'est normal, on se fait balader. Donc, il faut éviter de regarder un petit peu au jour le jour, clairement, et plutôt suivre les différents éléments et suivre les constructions. On est vraiment dans de la construction et donc, il faut faire attention par rapport à ça. On va le voir également sur des grosses capes. Voilà, à un coup, vous gagnez 2%, le lendemain, vous en perdez 2, etc. Donc, il faut le voir comme une construction. Et on voit plutôt tout ce qui marche bien actuellement, surtout des petites capes qui continuent de bien fonctionner. Donc, pour le CAC 40, pour moi, on continue d'être entre deux eaux. On continue d'être très neutre. On a validé, donc, cette semaine, en tout cas, que si les acheteurs veulent vraiment reprendre la main et s'ils doivent reprendre la main, c'est clairement les valeurs cycliques qu'il faudra rejouer comme on avait pu les jouer, enfin, pas moi, mais fin mai. Donc, c'est ce qu'il faudra rejouer à nouveau. Sinon, à contrario, si le marché décide de dégrader, il dégradera les valeurs de croissance en premier lieu et les valeurs cycliques devraient suivre, même si je continue à partir du principe, quand même, qu'elles devraient offrir une certaine résistance. On verra de quoi il en retourne. Si le marché panique, bien entendu, s'il a à nouveau peur du reconfinement, etc. C'est clair et net que ces valeurs-là se feront quand même sacrifier. Il y a des supports, on va les voir. Tant qu'on les tient, on va dire qu'on tient des plans de neutralisation et de congestion. Voilà un petit peu sur le CAC 40. Ce qui m'intéresse, alors là, les volumes, je ne ferai pas trop confiance. Toute cette semaine, il y a eu des volumes un petit peu bizarres sur ProRealTime, sur le CAC. Je pense qu'ils sont erronés. Donc, on fera attention de ne pas tirer de conclusions hâtives là-dessus. Au niveau du Nasdaq, donc là, c'est clair et net. On continue de faire record sur record. Alors, on voit bien que ce qui est assez intéressant, parce qu'on a quand même potentiellement une fatigue des acheteurs, c'est-à-dire que chaque petit dip, un très petit dip, est acheté. Donc, ça prouve vraiment la force acheteuse qu'il y a sur Nasdaq, clairement, qui est dans la main d'uniquement 5 valeurs, essentiellement. Donc, c'est la loi de Pareto qui commence à s'appliquer là-dessus. Donc, je ne sais même pas 20% des valeurs. Je dirais que c'est 5% des valeurs, donc qui représentent 80% de la capitalisation, de la pondération du Nasdaq. Donc, ce qu'il faudra faire attention, c'est évidemment à suivre ces grosses valeurs-là. Et évidemment, du coup, tout ça, ça va rendre l'indice plus volatile. Maintenant, il faut faire attention à ce trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller regarder, plutôt que de dire, « Regardez, je veux dire, tout se passe bien au niveau des US, etc. C'est comme si le Covid n'avait pas existé. » Non, il faut, on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois, il faut aller voir aujourd'hui, les indices sont un pur trompe-l'œil. Et on voit qu'on a énormément de valeurs cycliques qui continuent à être à moins 40%, à moins 50%, et plus en phase avec le CAC 40. Parce que c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, « Regardez le CAC 40, encore une fois, il est complètement déconnecté par rapport à des indices américains. Donc, ça ne sert à rien, les valeurs européennes, etc. » Ce n'est pas ça. C'est que, comme vous avez eu énormément de gens et qui ont continué et qui continuent maintenant en plus, parce que c'est vu même comme valeur au flux, truc qui ne peut pas baisser. Alors moi, c'est génial, parce que j'ai passé mes trois derniers mois à expliquer que le marché allait être gavé de liquidités, que du coup, on pouvait penser ce qu'on voulait, mais c'était une relation d'offre et demande qui allait faire le marché et qui allait avoir plus de demandes que d'offres. Et maintenant, on voit un petit peu tout le monde qui commence à avoir retourné sa veste, à ressortir un petit peu ce type de message-là et à vous expliquer qu'en gros, le marché ne peut pas baisser. Et là, moi, c'est le truc qui me fait tiquer. C'est-à-dire que quand tout le monde commence à penser la même chose et commence à expliquer pourquoi les marchés peuvent pas baisser, c'est là justement, il faut être un petit peu prudent. Alors après, il faut savoir raison garder au niveau du timing. C'est ça qui n'est pas forcément le plus évident. Mais clairement, au niveau du Nasdaq, donc c'est haussier point barre. On sait juste qu'à un moment donné ou à un autre, quand ça décidera de consolider, ça ne le fera pas à moitié, ça le fera d'une manière volatile. Mais à titre personnel, pour commencer à parler de conso, il faudra commencer par refermer ce gap ici, donc aux alentours des 10 500 points. Et là, le premier objectif sera de revenir assez rapidement sur la moyenne mobile 20. Et après, on devrait congestionner. Et il faudra casser par le bas cette congestion pour commencer à se dire, bon, on va corriger de manière plus forte. On voit, sur les précédentes corrections qu'on avait mises en place, on voit qu'on ne les fait pas à moitié. À chaque fois, on les achète. On voit, le marché les a achetés. Et là, je dirais, on a une poussée. Pour moi, c'est quelque part la dernière vague, j'ai envie de dire. Alors, c'est de l'anticipation de dire ça, clairement. Mais je dirais que vous voyez, à chaque fois qu'on a fait des petites purges, c'est quand même des purges à chaque fois de 8-10%. On est remonté petit à petit. Là, on remonte très fort. On voit que les GAFAM sont partis en exponentiel. Donc là, clairement, c'est l'idée de se dire, bon, on va voir quand ça va consolider au pro rata. Et on verra les constructions. Mais quand ces constructions-là casseront par le bas, il faudra s'attendre à quelque chose de beaucoup plus volatile. Maintenant, on ne sait pas quand. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Donc, clairement, c'est de la pure anticipation à ce stade-là. Donc, pour moi, le premier, je dirais, le premier mouvement qui pourrait nous alerter sur un début de conso, c'est repasser sous les 10 500 points. Et après, d'une manière psychologique, il y a les 10 100 et les 10 000, d'une manière psychologique, 10 100 d'un point de vue graphique et les 10 000 d'un point de vue psychologique. Et après, on en reparlera très rapidement. La moyenne mobile 50 va continuer de monter. Comme on est parti en exponentiel, petit à petit, elle va commencer à prendre une courbe un petit peu plus exponentielle aussi et remonter sur les 10 000. Elle devrait y être d'ici les résultats. Donc, ça va être très intéressant parce qu'on risque de se retrouver sur le Nasdaq dans une figure de congestion au moment où les résultats arrivent. Donc là, ça sera, on verra, mais ça sera clairement les résultats qui pourront donner le là. Et le mois d'août, je serais tenté de dire mois d'août sous surveillance parce que c'est à mon avis, ce mois d'août, il peut être clairement à double tranchant. Donc, il faudra veiller également à bien traiter ses positions, avoir les stop loss en place parce que post-résultat, peut-être que les résultats seront un non-événement parce qu'on a clairement pas mal anticipé beaucoup de choses et que le marché peut-être voudra se focaliser sur le moins pire. On ne sait pas. Peut-être que le marché voudra réaliser aussi que les valorisations qu'il est en train de donner maintenant sont des valorisations qui seront certainement atteintes par le marché en 2024. Donc, voilà. Après, moi, je veux bien que les business soient bons. On voit un paquet de très bonnes technologies, etc. mais on voit des sociétés qui ont gagné 200 ou 300% qui se retrouvent avec des capitalisations à 9 ou 10 milliards aujourd'hui pour des chiffres d'affaires prévus 2021-2022 qui sont à 400-500 millions même si c'est de la forte croissance et ça reste non rentable. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est bien, c'est comme toute la technologie verte, etc. Il y a eu un gros hype, évidemment, alors Tesla, évidemment, mais surtout, tout ce qui est lié à l'hydrogène. Maintenant, on semble découvrir l'hydrogène alors que ça fait deux ans qu'on en parle que c'est certainement plus intéressant que l'électrique pure. Mais voilà, c'est comme je vous l'ai dit, le marché, des fois, il a besoin de temps pour réaliser quelque chose et commencer à le pricer. Et en règle générale, il fait le rattrapage très rapidement. Mais après, dans son rattrapage, si vous voulez, il y a toujours deux accès. C'est le marché, il est toujours dans l'accès parce qu'il sous-valorise pendant très longtemps et il ne réalise pas ses sous-valorisations. Puis quand il les réalise, il est dans l'excès puisqu'il va faire exploser et carrément survaloriser. Alors bien entendu, il y a énormément de très bons business, il y a énormément de très bonnes perspectives à voir, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors il faut suivre le trend, il faut suivre la tendance, il faut suivre son plan. mais après, il faut se poser quelques questions quand même à un moment donné par des valeurs qui sont en train d'atteindre des capitalisations qui sont déjà en train de pricer le meilleur dans cinq ans, voire plus longtemps. Et ça, voilà, ça porte un nom. Et l'idée, c'est toujours la même chose, ce n'est que quand ces valeurs-là, du coup, se retourneront à la baisse, qu'on l'admettra que c'était survalorisé. C'est toujours la même chose, il faut bien faire attention. Nous, en tant qu'investisseurs, notre but, c'est de profiter de ces inefficiencies du marché, à la fois quand le marché purge des bons dossiers, et on en a eu un paquet, et j'ai passé beaucoup de mois à vous en parler, et puis derrière, quand il va les survaloriser. Allez, j'en ai fini pour mon petit blabla au niveau du Nasdaq, donc comme je vous l'ai dit, c'est haussier et on verra la consolidation. Cette consolidation première purge sera certainement achetée sans l'ombre d'un doute et ça nous amènera très certainement aux résultats. Et là, on aura la congestion, il faudra savoir, on casse par le haut, on casse par le bas pour avoir une reprise de souffle si on casse par le bas un petit peu plus forte sur le mois d'août. Et tout ça, ça nous amènera à quoi ? Aux élections américaines. Bien entendu, que les soutiens des banques centrales ne sont pas terminés, à mon avis, c'est juste peut-être qu'on va laisser passer l'été, clairement. Et voilà, donc un certain nombre d'éléments comme cela à pouvoir identifier. Donc voilà, ça c'est fait. Au niveau du Brent, au niveau du Brent, on est en train de bloquer sur la zone des 44 dollars. Donc là aussi, on souffle un petit peu, mais on a une zone à 38 dollars qui est une zone de support. Donc on sent bien qu'on est en train là aussi de plutôt neutraliser et on est en attente. La cassure par le haut est toujours potentielle et la cassure par le bas aussi. Donc c'est plus une phase là aussi de neutralisation qui est en train d'arriver, mais absolument pas une phase complète d'inquiétude encore à ce stade-là. Au niveau de l'or, donc on voit que l'or est en train, donc avait cassé les 1790 dollars, a percé les 1800, est en train, voilà, plus ou moins d'aller chercher les 1830. Ça reste haussier, bien entendu, mais voilà, c'est timide aussi. Ça le fait de manière assez timide, donc c'est une belle poussée. C'est haussier, point barre, pas grand-chose de plus à se dire. Et éventuellement, on s'ouvrirait la voie des 1830 dollars, donc on est en continuation haussière. Par contre, la chose qui est plus intéressante, je dirais, c'est l'argent. Donc l'argent qui continue, elle aussi, de se retourner à la hausse. Par contre, là, on voit, on a un gros niveau sur la zone des 19 dollars. Si on arrive à casser ça, on aurait là aussi une validation long terme et je pense, comme on a déjà commencé à le faire, l'effet rattrapage qui se mettrait en place sur l'argent. C'est déjà le cas sur les minières argent. On a vu les minières argent quasiment en non-stop par rapport aux minières or. Il y a quand même des minières or qui ont fait des exponentielles aussi haussières en mode non-stop, style Harmony Gold. Donc je veux dire, ça bouge pas mal sur les minières. Clairement, elles ont un bon effet des multiplicateurs de levier actuellement par rapport à ce qui peut se faire sur les matières premières en pur. Et après, évidemment, si le marché a envie de jouer les rattrapages, vous avez la platine, le platine plutôt, qui peut jouer ce rattrapage également sur cassure des 900 dollars. Mais voilà, il y a de la construction encore qui est en cours. Et après, vous avez le gaz naturel. Évidemment, c'est toujours pareil. Le gaz naturel, c'est intéressant depuis plusieurs mois. on en avait déjà parlé. Il y a eu différents éléments et puis la crise aussi du schiste, etc. a ramené pas mal de dossiers très peu chers. Vous avez aussi énormément de dossiers en Russie. Je veux dire, Gazprom, vous savez, j'ai ça depuis très longtemps avec du rendement, etc. C'est des dossiers qui ne se payent pas cher. Bref, on n'a pas attendu Warren Buffett. Mais c'est toujours la même chose. Dès que Warren Buffett s'intéresse à un truc, paf, tout le monde s'y intéresse. Et du coup, ça crée également cet effet sur les marchés où on peut également profiter un petit peu de cet effet-là où dès qu'on a des médias qui commencent à s'intéresser à un certain nombre de choses, ça peut créer un petit peu de spéculation également sur un certain nombre de dossiers. Donc, ça peut toujours être intéressant. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose. Warren Buffett, il investit, on le voit, dans des trucs qui sont peu chers, peu valorisés. Et des business qui, malgré tout ce que l'on dit, on parle de transition écologique. Donc, on parle bien de transition. Et donc, tout ça, ça prendra encore beaucoup, beaucoup d'années. Et en attendant, le gaz naturel continue à être un produit dont on ne pourra pas se passer. Et du coup, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. donc, je me souviens, je me mélange un peu les pinceaux. Je pense que j'en ai déjà parlé pas mal dans l'atelier au niveau de l'académie et dossier sur l'académie des graphes. Mais ici, je viens de me souvenir, c'est le week-end. Donc, c'est la vidéo du week-end. Donc, voilà un petit peu tout ça. Puis, l'euro-dollar, toujours même chose. L'euro-dollar, c'est toujours haussier, moyen terme, toujours en retournement. Si on arrive à déborder les 1,14, on devrait libérer, je dirais, les zones des 1,16 à 1,18. Et ça, évidemment, ça ne serait pas très bon pour ceux qui investissent aux US. Mais l'idée également, c'est que si les marchés venaient à consolider, alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est anticipé, il n'y a absolument aucun signal. Mais si ça devait être le cas, ça serait intéressant de voir cette figure-là plutôt cassée par le bas et de voir les investisseurs plutôt racheter du dollar, donc faire remonter le dollar pour le jouer en valeur refuge. Donc, pour l'instant, bien entendu, ce n'est pas le cas. on voit qu'on continue à travailler la zone des 1,14, qu'il faudra casser pour libérer une nouvelle poussée sur la zone des 1,16, 1,17. Auquel cas, je serais tenté de dire que potentiellement, les valeurs cycliques qui en ont encore sous le pied pour essayer de pousser, je dirais qu'en gros, si les marchés en ont encore sous le pied pour aller chercher plus haut, pour aller encore chercher 5, 10 % de hausse, pour moi, c'est les valeurs cycliques et pas les valeurs techno qui vont pouvoir donner cet influx-là. Donc, je pense qu'il y aura cette rotation éventuellement si tel est le cas. Par contre, si on décide de purger tout de suite, si on décide de se faire peur avec les résultats, etc., et avec le mois d'août, je pense que les valeurs techno consolideront au pro rata de leur hausse sans retourner leur tendance haussière encore, et les valeurs et les valeurs plus value. Donc là, c'est là où ça sera intéressant justement d'observer un petit peu plus comment tout ça, ça se construira et la tenue des différents supports. On va le voir, tout ça, c'est un petit peu plus fragile, mais c'est l'idée. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On va passer directement aux actions et on va un petit peu plus accélérer. Alors, c'est pas cette liste-là, c'est celle-ci. Donc là, pas trop de changements par rapport à ce qu'on c'était déjà dit sur ADP, tout ça, donc tout ce qui est plus cyclique et compagnie. On sent bien que, voilà, on est en train de travailler des figures, donc on est en train de construire, donc on a besoin des chandeliers petit à petit, donc on voit, on est en train, là, par exemple, de travailler un biseau descendant. On voit qu'on a quand même, alors on se cherche, on voit, on zigzague, mais on se neutralise. Donc évidemment, ça casse par le bas, ça sera pas bon, ça voudrait dire que le CAC 40 va aller chercher plus bas, évidemment, ça veut dire qu'on se fait peur puisqu'on cassera un petit peu les valeurs cycliques, donc là, héros en premier lieu, ça veut dire qu'on rejoue à se faire peur. Sinon, par contre, si les valeurs cycliques, si on veut, si on reprend confiance dans la reprise, etc., ces valeurs cycliques, elles seront intéressantes à regarder. On voit sur ADP, par exemple, un débordement de cette zone des 97 euros permettrait de se remettre un petit peu dans des bonnes dispositions. Maintenant, voilà, c'est encore neutre à ce stade-là, donc c'est plutôt encore de la mode attente. Adfink, on avait parlé la semaine dernière, finalement, elle n'a pas réussi à breaker, donc c'est toujours la même chose, tant que ça ne dépasse pas les 70 centimes d'euros, pour l'instant, il n'y a pas de break effectif. Au niveau de Advicienne, ça se regarde, c'est une biotech, il peut y avoir une news, il n'y a pas beaucoup de volume, bien que là, ça commence à arriver. On a toujours, voilà, cette zone des 7,40 à 7,70 à déborder pour se mettre dans des bonnes dispositions et là, ça commencera à construire, congestionné, quelque chose qui peut breaker par le haut derrière. Donc c'est ça qu'il faudra observer éventuellement, ça met le temps à ce stade-là. Au niveau de Air France, donc c'est un petit peu comme ADP, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent à ce stade-là sur Air France, je serais tenté de dire tant qu'on ne va pas remonter au-dessus des 4,10, 4,15 euros. À court terme, éventuellement, on peut voir là aussi un début de construction, ça, ça n'a pas l'air super probant. Donc voilà, je le verrai plutôt en biseau descendant. Ça casse par le bas, évidemment. Là, je dirais que le marché, clairement, donc le CAC, clairement, potentiellement, va revenir chercher les 4,700, mais surtout, certainement plus bas. Ici, sur Air France, on refermerait le gap en premier lieu, bref. C'est ça qu'on observe. Donc là, concrètement, pour un investisseur moins de risque, moyen terme, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Il faut attendre au minimum une première cassure pour se mettre un petit peu dans des probabilités de succès un peu plus intéressantes. Donc là, on se cherche, on continue à se chercher. Au niveau de Airbus, c'est exactement la même chose. On va ajuster un petit peu l'oblique ici qui mérite d'être ajusté par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, donc pas de cassure. Et là, c'est un petit peu la même idée. On peut le construire de manière un petit peu différente, plus en triangle symétrique, potentiellement, mais on sent bien que là aussi, dès la semaine prochaine, ça va se regarder, ces valeurs cycliques, donc surtout l'aéro, ça se regarde parce qu'éventuellement, ça peut pas mal bouger. Alors, il faudra, il y a du boulot, bien entendu, et puis c'est pas parce qu'on cassera éventuellement la zone des 68, 69 euros que ça y est, ça sera fait et qu'on remontera sur les 85 hélicos presto. Ça demandera certainement plus de construction qu'à l'accoutumée, mais ça sera un début, justement, de construction et éventuellement de retournement. À contrario, bien entendu, vous cassez cette zone des 60, 61 euros, ça redeviendra un peu plus compliqué avec cette zone des 57 qui sera très certainement visée. Atari, donc on a vu pas mal de jeux vidéo avec des OPA, des trucs, des machins, donc ça bouge pas mal et Atari, fait rien. Donc, l'idée, c'est éventuellement de se dire rattrapage sur Atari mais ne pas l'anticiper, donc je serais plutôt de l'avis de se mettre une alerte dans cette zone des 29 centimes d'euros et si jamais on dépasse cette zone-là, à la limite de jouer ce type de scénario-là. Oplata, ça aussi, c'est spéculatif, bien entendu, mais graphiquement parlant, si on ne s'attache qu'au graphique, on est quand même sorti hier et aujourd'hui, on a fait le pullback de ce biseau descendant et donc éventuellement, on devrait pouvoir avoir, vous le voyez, un débordement ici de la zone des 26 centimes d'euros qui nous ramènerait en thèse de cette grosse oblique et si jamais tout ça, ça passe, petit à petit, on est en train de valider un retournement haussier plus durable sur Oplata. Ça reste spéculatif, la Guyane est toujours confinée jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'usine est toujours à l'arrêt donc il faut vérifier, c'est peut-être ce genre de news également de redémarrage, etc., qui peut aider le marché à retourner la valeur. En tout cas, je serais tenté de dire que tant qu'on ne réintègre pas ici et qu'on ne recasse pas cette zone des 22 centimes d'euros, c'est un scénario plus positif qu'on peut jouer, maintenant ça reste la spéculation là-dessus. Balio aussi, c'est assez spéculatif, on a fait une tentative aujourd'hui de sortie, on ne l'a pas validée en clôture, donc il faudra voir la semaine prochaine, si on arrive bel et bien à revenir au-dessus des 90 centimes d'euros, les tenir, on pourra petit à petit recommencer à redevenir positif sur un retournement de la valeur. Au niveau de BIC, alors là aussi, il y aura beaucoup de boulot, ce qu'on va valider c'est plutôt un esprit positif tant qu'on tient cet oblique ici, et a certainement une volonté de construire un petit peu plus le retournement avec une cassure des 45 euros. Évidemment, ça aussi, on voit, ce n'est pas des configurations qui sont super matures, on le voit, c'est cyclique également, donc c'est comme l'aéro, l'automobile, etc. Bref, tout ça, l'idée, ce n'est pas de gagner des 100 et des 1000 très rapidement, l'idée, c'est qu'on voit, c'est des mouvements de rebond, de construction et petit à petit de retournement et puis ça casse par le bas, scénario caduc. Boiron, là par contre, c'était plus sain comme tendance, on en avait parlé ici et puis ici dans cette congestion et puis là, ça a poussé, donc je pense que pour moi, le premier objectif est atteint, éventuellement, on fait un pullback ici sur une zone qui va être comprise entre les 38 et les 39 euros pour éventuellement faire une poussée vers les 42, 42,50. Bref, après, si vous voulez faire du suivi de tendance, la valeur s'y prête à ce stade-là, je dirais, tant qu'on va tenir là à ce stade ici la zone des 36 euros, on va rester positif et puis il y a cette zone de gap également. Au niveau de Bolloré, là aussi, on voit que ça neutralise, donc on peut le voir en triangle ascendant ou en triangle symétrique, on a tenu le support oblique cette semaine, donc là, c'est toujours la même chose, ça casse par le bas, on ira retrouver la zone des 2,60 euros et le scénario sera caduque, ça casse par le haut, on s'ouvre éventuellement une nouvelle jambe haussière sur Bolloré qui revisera en premier lieu donc sur Cassure de cette zone de 90, de 95, la zone des 3,10 et je serais tenté d'être un petit peu plus gourmand vers la zone des 3,20. Au niveau de Bouygues, c'est la même chose, donc on avait une bonne congestion ici avec la poussée et le break, on a atteint le niveau de résistance, on est en train de consolider et on voit et de se servir des anciens niveaux de résistance comme soutien à ce stade, donc tant qu'on va tenir cette zone, c'est une zone plutôt large, la moyenne mobile 20 va continuer de remonter mais en gros, c'est une zone comprise entre les 30 euros et donc les 31 euros pour arrondir, tant qu'on va tenir cette zone-là, on est toujours dans le mouvement et donc éventuellement d'une relance, par contre, si on cède ce niveau-là, ça sera caduque, là aussi, il faudra attendre la suite. Selectis, on en avait parlé la semaine dernière, il y avait une belle congestion ici et puis patatras, c'est une biotech, il y a eu une mauvaise news, on ouvre en gap, on est allé chercher un support horizontal et donc en gros, tout est à refaire, on reste dans la figure, il y a pas mal de volatilité à l'intérieur, on reste dans la figure mais on a quand même fait mal, donc c'est-à-dire que là en gros, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 16,70 euros, on ne reprendra pas ce scénario-là, là c'est caduque. Au niveau de CGG, on voit là aussi la souffrance, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur CGG, tant qu'on ne va pas réussir à casser cette oblique ici, donc ça sera le premier lieu de pouvoir revenir au-dessus de cette oblique et donc au-dessus des 95 centimes d'euros et voir derrière comment on construit. Donc je ne l'anticiperai pas trop, alors on voit qu'on commence à mècher, donc sur cette zone des 88 centimes d'euros, on voit que c'était la zone également de fin avril qui avait permis de supporter les cours, mais c'est encore un petit peu tôt, mis à part si on est très court-termiste évidemment et qu'on joue des allers-retours, si on est un peu plus moyen-termiste, c'est quelque chose où on attend que le marché nous prouve, rebondir, congestionner et éventuellement la sortir par le haut. Et si on a ça, ça veut dire évidemment que le pétrole lui aussi commence à casser par le haut et donc s'ouvre éventuellement une nouvelle jambe et que donc si le pétrole part par le haut, ça veut dire que le marché pense qu'il continue à jouer la reprise. Et donc si le marché joue la reprise, il va vouloir privilégier les cycliques. Et donc le marché également et les indices et surtout l'indice français qui a pas mal, qui a énormément de cycliques et pas beaucoup de tech devrait être du coup être favorisé par rapport à ça. Évidemment, tant qu'on n'a pas ça et tant qu'on le voit, toutes les cycliques qu'on a vies ne cassent pas par le haut, etc. Voilà, il y a le CAC 40, je veux dire, il ne faut pas en attendre des miracles. Au niveau de Clara Nova, cette semaine, on a validé le fait que la résistance était bien sur les 5,60€. Donc tant qu'on ne casse pas cette zone-là par le haut, on ne se remet pas dans des bonnes dispositions. Donc c'est ça que l'investisseur surveillera. Au niveau des bancaires, alors Crédit Agricole et BNP Paribas sont les plus fortes et sont à peu près dans la même configuration. Et après, vous avez Société Générale et Natixis. Mais dans les deux cas, on est dans de la construction, on est dans de la congestion et le chandelier du jour, les bancaires ont très bien tenu le CAC 40 et permis le rebond de la journée. Et on le voit, donc on a validé les supports. Donc tant qu'on va tenir ces supports-là, les bancaires restent dans des congestions qui ont des probabilités supérieures de casser par le haut et donc de continuer d'aider le CAC 40 à essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. A contrario, évidemment, ça casse par le bas. Ça sera le signe négatif sur lequel il faut se dire bon, c'est peut-être le moment de sortir et d'aller passer de bonnes vacances d'été parce que clairement, là, ça ne sera pas un bon signal. Delta Plus, on en avait parlé ces deux précédentes semaines et cette semaine, donc on a validé la reprise et le rattrapage dont on avait parlé le week-end dernier, notamment sur Delta Plus et on a atteint le niveau de soutien. Je crois que je vous avais parlé de la zone des 46, bon, on est allé jusqu'à 47, 48 même. Donc éventuellement, une petite consolidation intermédiaire. Là aussi, si vous voulez faire du suivi de tendance à ce stade-là, il n'y a pas d'invalidation et donc au-dessus des 44 euros. Du coup, on se réintéresse à pas mal de dossiers qui sont opéables. Alors, il y en a pas mal des dossiers qui sont opéables. MGI Digital, je crois que je ne l'ai pas intégré à la liste. Bon, vous avez EOS Imaging en termes de spéculation. Alors, il y avait déjà une OPA qui avait été avortée là-dessus mais aujourd'hui, on voit, il y a eu un petit peu de volume. On est en train de se remettre dans des bonnes dispositions et là, ce qui sera vraiment intéressant, c'est de déborder à 1,40 €. Donc éventuellement, toujours un petit peu de spéculation qui peut se mettre. Éramé, on a cassé par le bas ici, on tient les supports. Donc voilà, valeur cyclique aussi par excellence. Donc on prouve bien qu'on est vraiment entre deux eaux. On se cherche. Donc là, ce qui va être très important derrière, c'est de se dire bon, ça casse par le bas, terminé le scénario cadu qu'on remet à plus tard ou alors on arrive à subsister et à recasser par l'eau et là, on se remet dans le bon niveau. Mais sinon, tant qu'on est là au centre, c'est neutre, je n'ai rien de plus à vous dire. Euromédis, alors c'est comme les Novacid, Biosynex et compagnie. Donc toutes ces valeurs, toutes ces valeurs Corona, etc., on voit que depuis un mois où on recommence à parler de seconde vague et compagnie, ces valeurs-là sont en train de faire des rebonds, de zigzaguer et de construire. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les cassures par le haut et là, en l'occurrence, sur Euromédis, ça sera un débordement des 8 euros puis un débordement des 8,90 euros qui validera le retournement. Évidemment, si le marché venait à valider ces retournements sur ces valeurs-là, ça voudrait dire qu'il serait plus inquiet, qu'il prêterait plus attention à nouveau à jouer les valeurs Corona, ce qui voudrait dire que le Covid est loin d'être terminé, bien entendu, et que le marché commence vraiment à presser une seconde vague et que ça va durer. Euronave, du coup, est en train de rebondir également. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Euronave ? Comme le pétrole remonte, il y a des puits qui redeviennent rentables, donc on les réouvre, donc on re-augmente un petit peu l'offre aussi. Donc tout ça, évidemment, on est dans de la reprise, mais l'idée, c'est de se dire tiens, la reprise, elle mettra encore du temps, donc ça veut dire que pendant ce laps de temps, on a toujours du stockage éventuellement à faire. Donc toujours l'aspect stockage, donc tanker, qui peut revenir à la mode. En l'occurrence, aujourd'hui, le marché a l'air de jouer le rebond, alors bien sûr, Euronave, il y a quand même beaucoup de boulot encore sur la configuration, ça sera long, je pense, ça va être assez long sur la valeur et je pense qu'on pourra parler de retournement haussier durable le jour où on passera ces 8,50€. Donc là, pour moi, c'est du rebond à ce stade-là et moins vraiment qu'à nouveau on panique sur le pétrole ou que sais-je, mais à ce stade-là, c'est vraiment du rebond qui devra construire et qui mettra certainement du temps. mais cet aspect tanker, je dirais, il faut quand même se garder sous le coude. Genkiotex, toujours l'arlésienne, il ne se passe pas grand-chose là-dessus, on attend toujours éventuellement un débordement des 2,40€, 2,50€ qui peut faire une poussée spéculative. Global Bioénergie, la poussée spéculative a eu lieu, donc après, c'est normal que vous ayez ces zigzags, je veux dire, il ne faut pas s'étonner, vous avez des valeurs. Il y a toutes les petites câbles dont on parle, une à une, pam, 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 ça part et ça fait 100%. C'est un petit peu, c'est comme si c'était déjà écrit et donc vous gagnez 100% comme ça et donc du coup, après, vous avez les retours de flammes qui sont au pro rata mais pour autant qu'il reste des pullbacks donc il faut bien comprendre que c'est au pro rata et c'est proportionnel à la hausse et il ne faut pas voir, si vous décidez de faire du suivi de tendance, il faut pouvoir digérer ce genre de choses là, bien entendu, sinon on prend une partie des profits et on garde éventuellement un reliquat pour jouer derrière les relances haussières. Donc là, on verra la capacité de Global Bioénergie de faire ça. En tout cas, on voit que cette zone-là entre les 4,40 et les 4,60 est une zone de soutien éventuellement propice pour tenter la relance. Au niveau Global Eco Power, c'est la même chose. Donc on avait parlé de cette figure ici de congestion. Pam, c'est parti. Là, maintenant, c'est en train de se chercher. Ça construit mais à ce stade-là, voilà, la configuration n'est pas remise en question. Group Open, donc là, l'idée, c'est qu'on est en train de construire. Il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus et éventuellement, donc on est en train de congestionner. Scénario caduc, bien entendu, et ça casse par le haut. Ça vous donnerait un bon signal, certainement, de revenir vers la zone des 11,50. Au niveau de GTT, pardon, CGT, pas encore. Donc au niveau de GTT, on peut le construire sur ce niveau-là. On a la congestion qui est en train de se mettre en place. Un débordement des 74 euros, 76 euros qui est vraiment le vrai déclencheur pour parler de retournement haussier. Et à contrario, sous les 68 euros, on deviendrait à nouveau prudent. Au niveau de Inat Pharma, on a la congestion qui est en train de se mettre en place. Pour moi, pareil, il faudrait revenir au-dessus des 5,70 pour que ça redevienne intéressant. LVMH, là aussi, on voit, on n'arrive pas à déborder les 404 euros à ce stade-là. Donc on congestionne dans cette zone-là. Méfiant, si on casse par le bas, évidemment, le luxe, c'est une grosse pondération du CAC 40, avec L'Oréal aussi et compagnie. Donc il va falloir observer ce luxe et on voit, tout coïncide à peu près vers la fin du mois de juillet pour avoir des décisions. Donc dès la semaine prochaine, déjà, je pense qu'on commencera à avoir des constructions assez intéressantes. NEO-EN, c'est toujours positif, c'est toujours haussier avec le support des 37 euros. Si on réintègre les 37 euros, on deviendra un petit peu plus prudent face à des prises de profit. NetGM, ça reste positif au-dessus des 98 centimes d'euros, rien à dire. Nikox, là, il faudra repasser au-dessus des 4,20 euros, 4,25 euros pour relancer la dynamique. Après, voilà, pour moi, ça reste une figure de congestion, de construction tant qu'on tient les 3,80. Ça lâche les 3,80, c'est pas bon, mais sinon, là, si on arrive à redéborder ici, faire le pullback, c'est le genre de truc où j'accumulerai. Au rege, il n'y a pas beaucoup de volume, ça congestionne par rapport à la dernière poussée. Bon, on le voit, les petites caps, c'est un petit peu la mode actuellement. Elles ont la capacité, une fois qu'elles ont fait leur conso, de pouvoir redémarrer. Donc, au rege, pourquoi pas, il faudra dépasser les 1 euro pour valider ça. Au niveau de Farnex, je me dépêche un petit peu puisque apparemment, il y a un gros orage qui va arriver, donc je vais essayer de faire ça avant que ça coupe. Donc, au niveau de Farnex, c'est spéculé, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, on joue un petit peu avec le feu. Donc, vraiment, le signal, je dirais, prépondérant pour ne pas trop prendre de risques, ce serait d'attendre qu'il y ait un débordement effectif des 3,50, 3,70 pour prendre la position de manière spéculative. Prodways, même chose, il faudrait un débordement des 1,90 €. Quantum, on est en train de casser par le bas, donc ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas top, top, Quantum du tout. Renault, donc on voit bien la congestion qui est en train de se mettre en place sur Renault. on peut le tracer peut-être un petit peu autrement, voilà, dans cet aspect-là. Et donc, une congestion plutôt neutre, il faudra déborder les 23,50 € pour lancer, comme je vous ai dit, les cycliques. A contrario, ça casse par le bas, terminé, caduque, et il faudra s'attendre à un épisode correctif sur le CAC 40. Donc vraiment, là, on le voit, ça va se jouer la semaine prochaine. Éventuellement, on devrait commencer à avoir un petit peu plus d'éléments. Sanofi, ça congestionne de manière plutôt neutre, pas grand-chose, je dirais, au-dessus des 86, 87 €, je resterai positif. Au niveau de SES, SES, bon, c'est du rebond à ce stade-là, et si on arrive à déborder cette oblique ici et à valider avec le débordement des 6,50 €, là aussi, c'est une valeur qui sera remettrée dans des bonnes dispositions pour essayer de construire à nouveau un retournement. SQLI également, autre valeur où on semble enfin se rappeler que c'est le genre de truc qui est OPA, il y avait eu une tentative d'OPA d'ailleurs, il me semble, il n'y a pas longtemps. Bref, de toute manière, on avait cassé ici la congestion et donc on est en train d'effectuer la poussée. Au niveau de Technip, ça se cherche également comme la plupart des valeurs pétrolières, parapétrolières. Donc, le gros morceau à redépasser, on le voit, on l'a validé cette semaine. En gros, c'est 6,70 €, 7,10 €, c'est le gros morceau à passer pour se remettre dans des bonnes dispositions moyen terme. Sinon, on continue à se chercher à ce stade-là. TF1, c'est la même chose, on se cherche là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faudra dépasser les 4,90 € pour vraiment donner un premier signal. Teradiag, c'est la congestion qui est en train de se mettre en place aussi. Là, ça s'observe, donc si on déborde les 2,20 €, c'est quelque chose qui peut se remettre dans des bonnes dispositions. 2,20 €, 2,30 €, ça peut se remettre dans des bonnes dispositions. Vous avez Genoway également qui est à peu près dans la même disposition graphique. Donc là, on voit, c'est plutôt l'élément des 2,40 €, 2,50 €. Et Teradiag aussi, les 2,40 € sont un gros niveau qu'il faudra dépasser. Au niveau de Teranexus, bon, il y a eu une news, le marché n'a pas trop apprécié. À ce stade-là, on continue à tenir la zone des 9,70 €. Tant que c'est le cas, on peut rester positif sur une tentative de relance. Si on casse par le bas, par contre, ce n'est pas tip top. Alors après, partenariat ou pas, jouer ce type de partenariat, ces promesses de partenariat, à ce stade-là. Toujours la laïsienne et si ça casse, c'est 9,70 €. Il faut être un petit peu prudent sur la suite, quitte à revenir plus tard. Total également, pas terrible. Total, pour l'instant, on bloque. Donc il faudra là aussi revenir au-dessus des 34,50 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Éventuellement, hop, on est en train là aussi de construire la suite du biseau descendant. Donc il manque peut-être encore des chandeliers. C'est peut-être encore un petit peu tiré par les cheveux. Mais ça fait partie des constructions qui sont en cours. Et c'est pour ça que vous avez l'impression de vous faire balader. C'est parce que la plupart des valeurs cycliques sont en train de construire tout simplement. Donc on zigzague. On va chercher le bas, on va chercher le haut et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on casse par le haut ou par le bas. Et là, ça nous donnera la vraie tendance et on ne se fera plus balader. On aura un suivi de tendance à faire. Unibuy, ça va être exactement la même chose. Là aussi, on est en attente. Alors pour moi, pour vraiment rentrer avec des probabilités un peu plus supérieures, ça sera revenir au-dessus des 53 €. Et là, on se remettra dans des bonnes dispositions et c'est ce qui aidera aussi le CAC 40. Alors ce n'est pas des pondérations très énormes. Unibuy, alors total oui, mais Unibuy, etc. Donc il y a pas mal de cycliques, l'automobile, etc. Ce n'est pas des pondérations énormes par rapport évidemment au luxe. Mais toujours est-il, dans la mentalité des marchés, c'est quand même important d'identifier un petit peu ce qui se passe entre les valeurs de croissance et les valeurs un peu plus value. Verimatrix, ça continue de consolider plutôt à plat ici, donc pas grand-chose à dire tant qu'on tient une borne ou l'autre. Vogo, ça continue d'être dans une configuration de congestion. Donc au-dessus des 10 €, on va rester positif, mais il faudra réussir à déborder pour lancer le signal. Donc les 11,30 € en premier lieu et 12,20 € ensuite. Au niveau de Volantis, là aussi, c'est un petit peu l'arlésienne, mais si jamais la semaine prochaine, on arrive à déborder les 1,35 €, pourquoi pas jouer en mode à qui le tour sur celle-ci avec, vous le voyez, en premier lieu, je dirais, cette zone de gap sur les 1,80 € en objectif. Au niveau de Whitby, on est revenu consolider sur la moyenne mobile 20, tant qu'on la tient, ça consolide, sinon on ira chercher les 3 €. Bref, c'est aussi de la construction qui se met en place. Au niveau de Worldline, pas grand-chose à se dire sur Worldline, on est en train de consolider doucement, pas grand-chose de plus. et je vais essayer de faire les dernières valeurs rapidement. Diagnostic médical, vous avez une bonne spécu éventuellement. Alors, pour celles et ceux qui ont vu Hybrigenix, je ne vous en parle pas là parce que la spéculation a déjà eu lieu, 23 centimes d'euros en pivot. Ici, on a une résistance oblique qui se forme, la consolidation qui peut se mettre en place et du coup, une phase d'accumulation ici qui peut être intéressante éventuellement. ça reste de la spéculation. Vous avez Gossin Navia que je vous aurais bien présenté ce soir mais les deux sont partis aujourd'hui. Donc là aussi, c'est quelque chose dont on a pu parler dans l'académie et c'est parti dans la foulée donc ça ne sert à rien de vous les présenter dorénavant. Big Ben, ça reste quand même des départs spéculatifs. Après, je vous les représenterai s'il y a des constructions intéressantes. Big Ben aussi, vous avez une construction qui est plutôt intéressante. Alors, je trace un petit peu à l'arrache mais c'est l'idée. On a une congestion ici qui se met en place donc on voit pour relancer un petit peu la tendance haussière on va la retourner et bien c'est ce gros niveau des 13 euros là qu'il va falloir dépasser. Au-dessus des 11,60 euros on va rester positif sur la valeur. Vous avez, voilà, des valeurs comme Vernier donc vous avez la mode verte aussi qui a pris et donc ça a pas mal spéculé sur les valeurs vertes donc pourquoi pas Vernier on voit que c'est en train de prendre aujourd'hui. Je vous la présente quand même parce que potentiellement je pense qu'il y a encore du potentiel spéculatif c'est le genre de valeur là ou si ça prend on voit que les volumes qu'il y a eu aujourd'hui c'est pas encore des volumes énormes par rapport à ce qu'on a pu avoir précédemment donc je pense qu'il peut y avoir une continuité dans la poussée là-dessus. Derrière vous avez également U10 donc ça aussi c'est des valeurs qui sont sous-valorisées on le sait ça dure longtemps jusqu'à ce que le marché commence à s'en rendre compte. Donc à ce stade là il y a une congestion qui se met en place ça casse par le bas c'est pas top mais à ce stade là c'est à regarder si ça casse par le haut vous pouvez jouer et éventuellement si le marché reconnaît qu'en plus c'est au payable il peut décider de s'exciter là-dessus. Et derrière il y a une petite valeur route microtech alors c'est spéculatif c'est sur Amsterdam mais éventuellement avec la folie actuellement sur les petites capes pourquoi pas. Il y a la congestion qui se met en place il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus c'est ce qui manque un petit peu pour éventuellement créer une grosse spéculation mais ça peut toujours arriver après coup et donc là en l'occurrence dépasser les 18 centimes d'euros. Voilà donc en gros ce qu'on pouvait dire cette semaine désolé j'ai fait un petit peu vite mais j'ai pas tout mon matériel pour protéger les surtentions et tout ça donc je vais éviter de prendre des risques je vous souhaite un excellent week-end n'oubliez pas d'aimer la vidéo de la liker de la partager également de laisser un commentaire de m'expliquer éventuellement vous comment vous voyez le marché ce que vous préparez pour votre portefeuille ce que vous avez en portefeuille on n'a pas fait Amazon vite fait on peut faire Amazon bon ça va être vite vu donc c'est hausse spéculative rien de plus à dire à ce stade là là voilà éventuellement on hésite un petit peu mais vraiment il n'y a vraiment pas grand chose à se dire l'idée là c'est de se dire juste qu'on est assez écarté par rapport à la moyenne mobile 20 donc à un moment donné si le marché a envie de se faire peur il peut toujours décider de purger ou sinon il peut tout simplement consolider à plat et attendre que tout ça ça remonte moi je pars du principe que voilà tant qu'on va rester au dessus des 3000 dollars qui a vocation également psychologique ce sera de la pure consolidation à ce stade là il faudra passer en dessous des 3000 dollars puis commencer à dégrader la tendance pour commencer à se dire tiens les gars femmes sont en train de dégrader à ce stade là c'est de la hausse exponentielle tout ce qu'on peut se dire c'est qu'on sait très bien que ce genre de truc ça ne dure pas mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête ça ne sert à rien de l'anticiper et de se mettre en face donc on attend patiemment tout simplement donc voilà comme d'habitude donc je l'ai déjà dit abonnez-vous laissez un commentaire n'oubliez pas de suivre la chaîne excellent week-end à vous et à lundi pour savoir je pense que la semaine prochaine cette fin de mois de juillet je pense que ça va être très intéressant à suivre il peut se passer pas mal de choses la volatilité et du coup des constructions et comme on l'a vu il y a les valeurs cycliques là du coup il peut y avoir quelque chose ça peut soit être je dirais quelque part le catalyseur pour un dernier baroude d'honneur des acheteurs si on le pense ou alors au contraire la validation que le marché ne croit plus en la reprise et que donc il va commencer à resabler les valeurs cycliques et puis les valeurs tech à un moment donné ou à un autre également en termes de prise de profit et après on verra la suite excellente soirée à vous bon week-end et donc à lundi sur graphceobourse.fr pour savoir pour de nouvelles aventures boursières savoir un petit peu comment tout ça ça va s'achitecturer et on en discutera donc comme chaque jour je publie un article sur le site graphceobourse.fr je vous retrouve dans les commentaires accédant au week-end une nouvelle fois merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo à la prochaine salut les graphes merci d'avoir regardé